Bonsoir à vous tous et toutes. Il me fait particulièrement plaisir de pouvoir m'adresser à l'auditoire en français. J'ai donné cette présentation aussi l'an dernier en anglais, dans le cadre de la série Minimed que nous avions initiée. Et je suis particulièrement fier d'être associé à une institution où est-ce que, très confortablement, on peut faire une année en français et l'autre année en anglais. Écoutez, ceci, c'est ce auquel vous ressembliez tous approximativement 24 heures après conception. Un ovule, après qu'il ait été fertilisé, c'est une seule cellule, mais éventuellement qui se met à se diviser. Ici, c'est une photomicrographie d'une ovule. À peu près 24 heures après fécondation, où est-ce que maintenant on voit quatre cellules, toutes ensemble, dans une ovule. Et lorsque cette réaction thermonucléaire-là survient, les divisions ne cessent pas. Or, ici, c'est une cellule. Et je vous montre ce qu'une cellule a l'air. C'est une machine. C'est une machine relativement compliquée qui contient toutes les protéines requises pour se constituer et pour fonctionner. Au sein de cette machine-là, il y a le cerveau. Bien, c'est un cerveau cellulaire. Ça s'appelle le noyau. Pour ceux qui sont plus familiers avec les ordinateurs, c'est un petit peu comme l'ordinateur qui contrôle la machine en tant que telle. Et cet ordinateur-là fonctionne à cause des logiciels qui y sont contenus. Ces logiciels-là sont encodés dans l'ADN. L'ADN, c'est ni plus ni moins le code de la vie. Chacune des cellules qui vous constituent, et il y en a des milliards, contiennent un noyau. Et tous ces noyaux contiennent exactement la même information génétique. Alors, comment est-ce que cette information-là est-elle organisée? Dans le noyau, il y a ces structures microscopiques qui s'appellent des chromosomes. Les chromosomes, ce sont des agrégats d'ADN. Et vous avez 23 paires de chromosomes, chacun d'entre vous. Les dames, ce qui les différencie des hommes, c'est qu'ils ont deux chromosomes mixtes, alors que les hommes, c'est un X puis un Y. Vous voyez, il manque quelque chose ici, mais on ne parlera pas de ça tout de suite. Et les 22 autres paires de chromosomes sont identiques chez les hommes et chez les femmes. Je dis des paires, car de chacune de ces 23 paires-là, un fut irrité de papa et puis un fut irrité de maman. Donc, la moitié de vos chromosomes deviennent de votre père, l'autre moitié deviennent de votre mère. C'est pour ça les ressemblances familiales. Or, l'ADN, chacun des chromosomes, est un long fil tressé, très serré d'une molécule linéaire qu'est l'ADN. L'ADN, elle, contient des nucléotides, il y en a quatre. ATGC, c'est pas besoin d'être technique, mais c'est un petit peu comme un code binaire d'ordinateur. Vous savez, les codes binaires d'ordinateur, c'est des zéros puis des 1, mais c'est un petit peu la même chose. Et le code se lie comme cela par des protéines spéciales. Et cette séquence de ATGC, de nucléotides, encode tout ce qui fait un être humain. Pour chacun des chromosomes, je dis qu'il y en a 23 paires, donc il y en a 46. Chacun des 46 chromosomes, la quantité d'ADN de ATGC se compte par milliard pour chacun des chromosomes. Et ce code ATGC, qui est un long fil tressé serré, lui, code pour les gènes. Or, des gènes, il y en a 50 000 en tout à travers les 23 paires de chromosomes. Vous avez entendu parler du séquençage du génome humain. Le génome humain contient 50 000 gènes. Chacun des gènes, c'est le code, éventuellement mène à la production d'une protéine. Donc, théoriquement, le génome entier encode pour 50 000 protéines différentes. Ces protéines-là, ce sont toutes des petites machines ou des blocs de construction qui constituent chacune de vos scènes. La seule différence entre nous et des singes, c'est 2 % de différence pour les gènes. Autrement, on est 98 % identiques. Il y a énormément de similarités entre des gènes de vers et de moustiques qu'il y a avec des gènes humains, car il y a des gènes qui sont conservés à travers tout le monde animal. Certaines espèces animales, comme les chiens et les chevaux, ont beaucoup plus de chromosomes que les humains. C'est un petit peu la variation du monde vivant. Or, comment comprendre la fonction des gènes? Là, je vous ai dit que chacune des cellules de votre organisme est faite de la même façon avec un noyau et chacune d'entre elles contient les mêmes 50 000 gènes. Alors, comment se fait-il que je peux avoir un petit doigt et puis je peux avoir de la peau et du muscle et des os, alors que toutes les cellules ont toutes la même information génétique? Pensez maintenant que chacun des gènes est comme un musicien au sein d'un orchestre. Or, tout dépendamment de quel musicien joue à quel moment détermine quelle est la symphonie ou la musique qui est jouée. Donc, vous pouvez avoir un orchestre qui peut jouer du Debussy ou qui peut jouer du Mozart ou qui peut jouer du rock'n'roll. C'est toujours les mêmes 50 000 musiciens, mais tout dépendamment qui joue quand est-ce, comment faire et quelles sont les notes, détermine la musique qui est faite et ainsi la cellule, le type de cellule qui va être développée. Donc, dans les 50 gènes, il y en a peut-être 15 à 20 000 qui fonctionnent dans une certaine séquence qui font qu'une cellule va devenir une cellule du cœur. Il y a peut-être 10 à 15 autres mille gènes qui, eux, s'articulent et qui font qu'une cellule va devenir un neurone. Donc, ainsi, si l'on part de l'ovule que votre mère a généré, qui fut fertilisé, et on va de l'avant, chacune de ces cellules-là se divise. Alors, voyez ici ce qui est en bleu, ce sont des chromosomes qui ont été photocopiés. Il y a toute la machinerie là pour photocopier les 23 paires de chromosomes. Et ces 23 paires de chromosomes-là sont divisés en deux à travers deux cellules filles. Ici, c'était une cellule qui se divise. Ce qu'elle est d'une araignée verte, ici, c'est la machinerie protéique qui sépare les chromosomes entre deux cellules filles à gauche et à droite pour mener à une division cellulaire. Or, là, vous pouvez comprendre que l'étape de photocopiage des chromosomes est critique, car il faut s'assurer que toutes les cellules ont toute l'information génétique de façon intacte. Et c'est ainsi qu'on passe d'une cellule, à deux cellules, à quelques cellules en 24 heures, à plusieurs cellules en quelques jours, à un petit cadeau à neuf mois. Mais chacune des cellules de ce foetus-là, chacun de ces noyaux, tous ces chromosomes et tous ces gènes sont identiques dans tout son organisme. Or, l'étape de photocopiage des chromosomes, lorsqu'une cellule se divise, que ce soit le vule initial ou que ce soit les cellules de votre ongle qui poussent aujourd'hui en ce moment, il est primordial que les 50 000 gens, les 50 000 musiciens, soient photocopiés de façon parfaite. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qui est requis, dans le petit doigt de Woody Allen, qui est à peu près la même chose que votre petit doigt à vous, il y a autant de cellules qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Ça fait que ça vous donne une idée du nombre de fois que les cellules doivent se diviser pour constituer un être humain adulte. Et pour ces milliards et milliards de divisions cellulaires-là, il faut qu'à chaque fois que les 50 000 gènes soient photocopiés de façon parfaite. Or, comment est-ce possible, c'est pratiquement inimaginable de croire que quelque chose d'aussi compliqué, de 23 pères de chromosome, 50 000 gènes, est photocopié de façon identique à chaque fois. Or, ce qui va survenir, c'est qu'occasionnellement, dame nature se trompe. Il y a, vous tous en ce moment, des cellules qui se divisent dans votre moelle osseuse ou votre intestin ou ailleurs, où est-ce qu'il y a une erreur qui survient. La photocopie, ce n'est pas fait comme il faut. Vous êtes allé trop longtemps sur la plage sous le soleil, puis il y a des cellules de la peau où est-ce qu'il y a un gène qui est endommagé, puis il n'est pas répliqué de façon normale lors de la croissance de votre peau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du point de vue évolutionnaire, cette erreur-là est intolérable, car s'il y a trop d'erreurs qui s'immiscent lorsque chaque fois que les cellules se divisent, il y aurait bien sûr des mutations importantes et des malformations qui surviendraient lors de la croissance d'un être humain et lors de la vie adue d'un être humain. Donc, il y a des mécanismes très puissants, des mécanismes moléculaires qui préviennent et qui réparent ces erreurs-là. Or, voici la personne, la molécule P53 que chacune de vos cellules contient, qui est un petit peu le shérif du génome. La job du shérif du génome, c'est de s'assurer que lorsque des gènes sont photocopiés et qu'elles se divisent dans une cellule, que tout se fait correctement. Et la molécule P53, elle, est capable de détecter lors d'une division cellulaire s'il y a eu une erreur qui a eu lieu. S'il y a eu une erreur, P53 s'active et appelle la cavalerie pour venir régler le problème. Mais la personne la plus importante dans cette troupe-là, c'est l'homme, M. Meintag. Parce que M. Meintag, c'est lui qui répare tout, tout le temps. Or, il existe dans vos cellules des protéines spécialisées dont leur rôle, c'est de réparer l'ADN. Lorsque P53 leur dit « Hey, il y a un problème, il faut venir réparer l'ADN », il y a des protéines de réparation d'ADN qui, elles, viennent, reconnaissent l'erreur et la réparent. Si la réparation a été satisfaisante, P53 permet à la cellule de procéder dans le processus de division et passer de une cellule à deux cellules. scénario numéro 2. Vous êtes allé réellement trop longtemps sur la plage et puis là, vous n'avez pas mis assez de SPF et vous avez endommagé vos cellules cutanées. Et puis là, il y a de quoi de pas normal qui se passe. Une cellule se divise. Encore une erreur. Là, on connaît l'histoire. P53, oups, problème. On appelle la cavalerie. Mais occasionnellement, l'erreur est à ce point importante que, malgré les meilleurs efforts des protéines de réparation de l'ADN, ce n'est pas arrangeable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que l'organisme fait? P53, lui, à ce moment-là, s'implique et ne permet pas à la cellule de se compléter sa division cellulaire à cause que le photocopiage des gènes était inapproprié, irréparable. Et dans un geste d'abnégation absolue, la cellule s'auto-détruit. Ce phénomène-là s'appelle l'apoptose. L'apoptose a lieu tous les jours chez vous, régulièrement, parce qu'il y a toujours des cellules qui sont produites, qui sont défactueuses, surtout sur la peau, sont exposées au soleil. Ailleurs, sont exposées à des carcinogènes. Et c'est ainsi que P53, qui est un gène suppresseur des tumeurs, agit en éliminant les cellules anormales qui surviennent au cours d'une vie. Bon, en bref, pour vous donner une idée maintenant où j'ai parlé de la physiologie normale, si l'on part d'un être humain tout de suite après la conception, jusqu'à la naissance, ceci est possible à cause du rôle concerté que joue P53 et des molécules de réparation de l'ADN pour s'assurer que vos 50 000 gènes soient photocopiés de façon fiable d'une cellule à plusieurs milliards de cellules. Maintenant que je vous ai donné une idée de la physiologie normale, je vous ai donné ça comme background pour vous donner une idée comment est-ce que le cancer survient. Je suis hémato-oncologue. Il existe plus d'une centaine de cancers différents, mais j'ai choisi ce soir de faire le focus sur un cancer en particulier, qui est celui du cancer du poumon chez les femmes. Les cancers les plus communs chez la femme sont celui du sein, du gros intestin et de l'ovaire. Ces trois catégories de cancers-là, depuis les 30 dernières années, l'incidence c'est la mortalité diminue petit à petit à cause du dépistage, prévention, meilleur traitement. Mais il y a un cancer pour lequel il y a une épidémie chez les femmes, c'est celui du cancer du poumon. Et la raison pourquoi est-ce que cela survient? Exactement. La raison pourquoi est-ce que maintenant on voit tant de cancers, c'est les femmes en Amérique du Nord ont commencé à fumer beaucoup plus après la Deuxième Guerre mondiale. Fait que toutes celles qui avaient 15-20 ans à la fin des années 40, qui maintenant ont mûri, maintenant plusieurs d'entre elles qui ont fumé toute leur vie commencent malheureusement en en vivre des conséquences. Pourquoi est-ce que le tabagisme cause un cancer? La raison pour laquelle cela survient est connue maintenant depuis fort longtemps. Vous savez maintenant que les grandes compagnies de manufacture de tabac sont poursuivies par littéralement tous les gouvernements provinciaux et fédéraux. La raison qu'elles sont poursuivies, c'est à cause que les compagnies pharmaceutiques, pardon, pardon, l'absus, c'est parce que les compagnies de tabac savent maintenant depuis plus de 43 ans que leurs produits contiennent des substances cancérigènes. Puis ça, ces documents-là, ce n'est pas des documents de Dan Rather de CBS, mais plutôt c'est quelque chose que j'ai trouvé tout simplement sur l'Internet et c'est connu de tous maintenant. Et ces documents-là avaient été cachés, exactement, de la population générale. Et là, on sait que dans la fumée de tabac, il y a des phénols. Normalement, on sert de ça pour décaper de la peinture, pour enlever de la graisse ou de la machinerie lourde. Puis il y a aussi des molécules, des pyrènes. C'est ça qu'on retrouve dans des produits de combustion, la fumée de bois, la fumée de diesel, la fumée de gazéline. Alors, ces molécules-là sont des carcinogènes. Comment est-ce que les carcinogènes nous causent des problèmes? Vous décidez de griller une cigarette. Eh bien là, la fumée descend dans vos branches, des voies respiratoires. Et puis ici, on a une vue endoscopique de la division de la branche principale, la trachée, en la branche droite et gauche, droite et gauche ici. L'intérieur de vos voies respiratoires est tapissé de milliards de petites tuiles, un petit peu comme le plancher de votre salle de bain. Toutes ces tuiles-là, on voit ici, ça c'est une photomicrographie. Vous en voyez une tuile ici. Ici, c'est une cellule. Alors, l'intérieur de vos branches respiratoires est tapissé de milliards et milliards de petites tuiles qui s'avèrent être des cellules. Et ces cellules-là sont remplacées à toutes les deux ou trois jours. Quand vous toussez le matin, des fois, on est un petit peu gourmé le matin, c'est à cause des cellules sénescentes qui sont trop vieilles, on doit se débarrasser. Vous en débarrassez comme ça. Ils vont remplacer l'intérieur de vos branches à 100 % en dents de plusieurs semaines. Toujours en renouvellement. Toujours de la division cellulaire. Vous vous souvenez de nos cellules qui contiennent des noyaux avec les chromosomes, avec la molécule d'ADN entortillée avec le code? Bien, les cellules au sein de vos branches sont identiques. Vous vous souvenez que les cellules, lorsqu'elles se divisent, il doit y avoir un photocopiage qui se fassent des gènes. La molécule d'ADN, elle, se scinde et se reconstitue en deux copies identiques par un mécanisme qui s'appelle la réplication. Or, c'est ainsi que les carcinogènes agissent. Les carcinogènes interfèrent directement avec l'habilité de l'ADN de se dupliquer en deux copies normales. C'est là que ça agit au niveau de l'ADN. Donc, vous vous souvenez, ici, on a nos 50 mégènes dans vos cellules des branches qui jouent la symphonie des branches parce que là, il y a 10 à 15 mégènes qui font ce qu'ils doivent pour cela. Il y a l'ADN qui est exposé aux carcinogènes. Et ce qui va survenir, c'est que l'impact du carcinogène voit qu'il va affecter un gène en particulier et le transformer d'un gène normal à un oncogène. Un oncogène, c'est un gène normal qui a été modifié, endommagé par des carcinogènes pour se convertir à un gène anormal. Or, l'une des caractéristiques d'un oncogène, c'est qu'il prend la place du chef d'orchestre. Et l'oncogène va perturber la fonction normale des autres musiciens. Et ainsi, plutôt que d'avoir la symphonie des branches, vous avez une émeute qui survient à cause de l'effet de l'oncogène sur le reste des gènes de cellules. Alors là, vous allez me dire, mais qu'elle vient-il de M. Répartout? Mais souvent, ces dommages-là ne sont pas réparables. Des dommages causés par des carcinogènes. Alors, lui, il ne peut pas réparer. Là, vous allez me dire, mais là, P53, normalement, lui devrait s'assurer que la cellule ne se divise pas. Mais souvent, les mêmes carcinogènes et les oncogènes inactivent l'habilité de P53 de faire ce qu'il doit pour empêcher la division cellulaire d'aller de l'avant. Donc, une cellule normale avec un génome endommagé est à ce moment, sous l'effet de l'oncogène, transformée en cellule tumorale. Là, c'est une cellule tumorale. Ça a l'air d'une petite pièvre sur une feuille de papier. Ça, c'est une cellule cancéreuse. Et la caractéristique numéro un d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle se divise et se divise et se divise et se divise et ce n'est pas canceré. Incapable de s'arrêter. La conséquence immédiate de ça, c'est que la cellule tumorale crée une masse localement. Non seulement crée une masse localement. Ici, vous voyez une bronche normale, vous l'avez vu, endoscopique. Ça, c'est une tumeur qui pousse dans une branche, qui mène à des symptômes. Or, cette masse tumorale croit que vous avez une tumeur maligne. On parle du cancer du poumon et c'est ce que ça pourrait avoir de l'air sur une radiographie. Mais une des caractéristiques supplémentaires du cancer, c'est non seulement que les cellules ne cessent pas de se diviser, c'est qu'elles ont l'habilité à se disséminer. Les mêmes cellules tumorales, elles pénètrent de façon anormale et inappropriée les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et se servent de votre système sanguin comme autoroute pour envoyer du pollen cancéreux à travers votre organisme. C'est ainsi que quelqu'un pourrait avoir un cancer du poumon initialement, mais éventuellement peut développer un cancer généralisé qui peut affecter les os, le foie, les ganglions et même le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le cancer? La première chose qui peut être faite, c'est si vous avez une tumeur maligne localisée et qu'elle peut être retirée chirurgicalement sans vous tuer, ce sera fait. Et ainsi, vous pouvez être guéri de votre cancer si le chirurgien, la chirurgienne a réussi à enlever toute la tumeur maligne et qu'il n'y avait rien qui avait été disséminé au plus loin. Cela, si le cancer est attrapé suffisamment tôt chez la majorité des patients, il peut y avoir une guérison chirurgicale. Malheureusement, il y a des patients qui même ont des tumeurs qui ne sont peut-être pas si grosses que ça, mais la location anatomique de la tumeur est malheureusement une place que si on tentait de l'enlever, ça tuerait de patient. Parce que la tumeur est collée contre le cœur ou il faudra enlever toutes les voies respiratoires. Donc, on ne peut pas faire de résection. Un chirurgien ne peut pas vous guérir. À ce moment-là, il y a d'autres options thérapeutiques qui s'offrent à nous, dont la radiothérapie. Ici, ce sont des rayons X qui sont invisibles, qui sont par un canon spécialisé envoyés directement sur une masse tumorale. Et les cellules malignes, elles, sont très, très susceptibles aux rayons X. Les rayons X peuvent endommager les tissus normaux, mais les tissus cancéreux sont plus susceptibles, eux. Et ainsi, la radiothérapie, malgré qu'il est très difficile, sinon impossible, de guérir un cancer du poumon avec la radiothérapie, la radiothérapie peut ralentir la croissance du tumeur de façon très, très, très significative et offrir une durée de vie, une qualité de vie intéressante pour un patient. Des fois, le cancer est trop avancé pour bénéficier d'une radiothérapie et plutôt le cancer s'est distribué partout dans l'organisme. À ce moment-là, faire de la radiothérapie localement, à moins qu'il y ait des symptômes locaux, n'est pas tellement utile. Et ce qui s'offre comme option aux patients, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est soit donner intraveineux ou en cachet. Et on peut donner de la chimiothérapie avant ou pendant la radiothérapie, avant une chirurgie ou tout simplement chez quelqu'un qui a un cancer inopérable par après. La chimiothérapie agit par différents mécanismes, mais encore là, la chimiothérapie, elle, est capable d'endommager plus facilement les cellules tumorales que les cellules normales. Mais il faut s'entendre, la chimiothérapie a des effets néfastes sur les cellules normales aussi. Le traitement du cancer, c'est beaucoup plus qu'une administration ponctuelle d'un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie. Quand on a un patient atteint du cancer, c'est un petit peu comme un courrier à 4 fois 100 m. Vous savez, le petit bâtonnet qui se donne, entre eux, on appelle ça un témoin, mais on devrait apprécier ça, on devrait apprécier ça le patient. Parce que le médecin généraliste peut faire un diagnostic initial, mais le patient est ensuite passé à un médecin chirurgien qui fait une opération, ensuite à un médecin oncologue qui donne la chimiothérapie, ensuite à un radiothérapeute qui donne la radiothérapie. Ça peut être très angoissant. C'est angoissant pour un patient de passer une place à un autre. Des fois, ces soins-là ne sont pas nécessairement donnés, ne sont jamais donnés par le même médecin, mais ne sont peut-être pas donnés dans la même institution. Donc, il y a un ouvrage important d'accompagnement qui est requis pour des bons soins en oncologie aux patients. Et c'est ainsi que dans un centre du cancer, comme nous le développons ici à l'hôpital juif, vous avez besoin de soins infirmiers spécialisés, des infirmières et des infirmiers qui connaissent l'oncologie, les traitements et leurs conséquences, nutrition, ergothérapie, réhabilitation. Vous allez entendre parler aussi de pharmacie par Dr. Cohen dans un mardi qui va venir. L'espoir, c'est la vie. Vous avez entendu Mme Goodman, qui vous a parlé un peu plus tôt. Et éventuellement, malheureusement, des soins palliatifs sont requis, mais il faut regarder ça en face, car c'est quelque chose qui est essentiel dans une fin de vie. Et il faut que ce soit donné de façon, avec compassion et de façon professionnelle. Or, il ne faut pas penser au cancer seulement comme étant livré des services thérapeutiques, c'est beaucoup plus les traitements pour le cancer. Pour avancer, pour avoir de nouvelles percées, pour trouver de nouvelles thérapies pour ces patients chez qui on ne peut pas rien n'offrir de plus que dire « on va s'assurer que vous soyez confortable », il faut absolument la recherche. La recherche, c'est la clé pour les traitements pour des patients chez qui il n'y a rien d'autre à offrir, les nouveaux traitements, les nouvelles guérisons. Pour vous donner une idée, au début des années 60, les enfants qui avaient la lycémie, tous mourraient en six mois. Maintenant, en 2004, 90 % des enfants qui ont de la lycémie seront guéris. Et la raison que cela est possible, c'est à cause de la recherche. Le même espoir peut être attribué aussi pour d'autres cancers qui affectent les adultes. Il se fait beaucoup de recherches ici, à Montréal, à McGill et plus particulièrement à l'hôpital juif. Et puis, je me suis dit, je pourrais vous parler de la recherche pendant des heures et des heures, mais ça, ça ne vous intéressera pas. J'en suis absolument certain. Mais j'aimerais vous me parler de quelque chose d'innovateur. C'est toujours intéressant, les faits divers, des choses différentes. Quelque chose qui est le fun, quelque chose qui est hot, quelque chose qui se passe ici à Montréal. Je vais vous parler de thérapie cellulaire. Qu'est-ce que c'est la thérapie cellulaire? Ici, on a la silhouette de monsieur. Et comme nous, on peut collecter dans l'hôpital de votre sang. Et dans le sang, il y a des globules rouges, il y a des plaquettes, mais il y a des globules blancs. Ça, c'est un globule blanc. Des globules blancs comme ça, vous en avez à peu près 10 milliards par litre. Ces globules blancs-là, leur rôle normal, c'est de combattre les infections. Je sais qu'on a une infection, un globule blanc augmente dans le sein un petit peu. Mais ces globules blancs-là, nous, nous pouvons les prendre et les amener dans notre laboratoire. Et en utilisant des hormones spéciales dans des plats de pétri, on peut stimuler ces globules blancs-là pour devenir des globules blancs super activés. Et en les traitant avec des molécules spéciales, on peut à tout fait pratiques entraîner les globules blancs qui normalement s'attaquent aux infections pour s'attaquer au cancer. Et ces globules blancs-là peuvent être redonnés aux patients pour traiter son cancer. Bon, nous avons fait ici, nous avons participé à une étude clinique avec une biothèque française de France, où est-ce que nous avons traité avec cette thérapie-là des femmes avec le cancer de vert. Quatre furent traitées ici et ça s'est fait. Nous étions le seul centre au Canada qui effectuait cela. L'immunothérapie cellulaire du cancer, l'immunothérapie du cancer, vous me m'avez demandé maintenant c'est quoi l'avenir, point de vue recherche, c'est de pouvoir mobiliser le système immunitaire qui normalement nous défend contre les infections et le mobiliser pour combattre le cancer. Comment est-ce que c'est possible? Bien, il y a l'hôpital juif, la Fondation s'est investie pour bâtir une salle de préparation cellulaire de qualité pharmaceutique. Ça, c'est mes techniciennes qui doivent se déguiser comme dans un film de James Bond pour entrer parce que c'est une suite ultra stérile, pression positive, filtrée EPA de qualité pharmaceutique, car les cellules que l'on prépare, que je vous ai dit, ce pas quelque chose qu'on fait sur la table comme ça. Et on s'est donné l'infrastructure pour pouvoir faire avancer la science en immunothérapie du cancer ici. Quelques derniers mots. Ça, c'est la vue aérienne du campus biomédical de l'hôpital juif. Ça, c'est l'égaré, stationnement à l'arrière où est-ce que peut-être vous êtes stationnés. Ça, c'est Côte-Sainte-Catherine, puis Côte-des-Neiges est là. Ça fait que là, on voit le périmètre. Et l'hôpital juif, on l'a probablement déjà dit, mais c'est un hôpital qui a 638 lits. Il y a plus de lits à l'hôpital juif qu'il va y avoir dans les nouveaux super-hôpitaux qui vont se construire. On fait déjà beaucoup de recherches cliniques et de recherches fondamentales. Ce bâtiment-ci, c'est l'Institut Lady Davis pour la recherche médicale, où est-ce qu'il y a… on fait de la recherche fondamentale. Il y a 81 chercheurs, plus de 250 étudiants. C'est ici qu'il se trouve la plus grande concentration de médecins et chercheurs en oncologie à l'est de Toronto. Mon laboratoire, il est juste ici. C'est les trois premières fenêtres du premier étage, juste là. Et c'est dans ce genre, c'est dans cet institut-là que s'effectue la recherche bouillonne les idées et les nouveaux concepts qui sont applicables dans les traitements du cancer dans les 10 à 15, je ne sais pas, une année. Mais on a priorité hospitalière de l'hôpital juif, c'est l'oncologie et livrer des soins de qualité, de compassion, mais coupler un programme de recherche innovateur pour nous permettre de percer de l'avant. Ce n'est pas que des vœux pieux. Justement, mon bureau est au premier étage du bâtiment E et puis on a dû évacuer une partie de mon bureau parce qu'on doit renforcer les poutrelles du bâtiment pour accommoder les six nouveaux étages qui s'ajoutent à partir de maintenant au-dessus de l'aile E, qui est juste en face de l'égaré. Il va y avoir deux étages attribués à la recherche sur le cancer et quatre étages au centre du cancer. Or, ici, à l'hôpital juif, le petit carré qui est là, vous avez une expansion de la mission oncologie et nous nous voyons comme un pôle montréalais, québécois, ou je vous dirais canadien sur cela. Sur cette thématique-là, les gens, lorsqu'ils pensent au cancer et puis les traitements pour le cancer, j'ai un diagnostic, je devrais aller à Boston chez Donna Farber, je devrais aller à New York au Memorial Stone Kettering. On devrait aller à Houston ou MD Anderson Cancer Center. Mais moi, je vous dirais, vous n'avez pas besoin d'aller si loin que ça. Parce qu'à Montréal, vous avez un hôpital qui reflète sa population. Un hôpital à l'image des Montréalais, dynamique, multiculturel, avec une vision constructive, moi, je vous dirais optimiste de ce qui peut se faire ici à Montréal, au Québec et au Canada, en oncologie. Et avec l'aide de toute notre communauté, tous nos citoyens montréalais, nous croyons qu'on peut avoir un impact non seulement au point de vue régional, mais national et puis même au niveau international. Merci. Applaudissements 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 ... Applaudissements Sous-titrage ST' 501